Sous-titres par Jérémy Diaz Les violences verbales, psychologiques ou sexuelles se sont multipliées dans les communautés et dans les zones de conflit au cours de ces dernières décennies, alors que la repression et la prise en charge des victimes s'organisent à travers le pays. Plusieurs problématiques demeurent toujours autour du sujet. Celles liées à l'accomplissement des victimes seront abordées dans ce magazine. Vous vivrez également des témoignages des personnes victimes. Mais avant cela, nous allons tenter de comprendre le concept de nommer « violence basée sur le genre » à travers ce document. Des caresses qui se transforment en coup de poing, des baisers devenus mortels. Chaque histoire de violence basée sur le genre est unique et chaque victime vit sa blessure et son drame de façon particulière. Quand certains essaient de fuir simplement les souvenirs de leur meurtrissure, d'autres décident de les exhumer, de les guérir. La violence basée sur le genre ou bien la violence fondée sur le genre, telle que les conditions d'action du forum Généité, Égalité, le disent, c'est toute forme de violence faite à l'endroit de la femme ou de la jeune fille. Elle peut être verbale et c'est la plus grande des violences. Elle est psychologique, il y a les violences sexuelles, les violences physiques, les violences économiques. Donc il y a différentes sortes de violences que la femme subit. Et actuellement, nous notons aussi les hommes qui subissent certaines violences. Parce que quand nous menons des activités sur le terrain, il nous revient à chaque fois, on parle et les violences faites à l'endroit des hommes. Donc quand on parle de violences basées sur le genre, ça n'exclut pas les hommes. Quand on parle du genre, il y a également les autres, c'est-à-dire toute personne vulnérable à qui on peut faire de la violence. Il a été consacré un paragraphe sur les violences qui sont faites aux femmes. Et lorsque nous lisons l'article 232 du nouveau code pénal à Jiguer, le législateur dit qu'il constitue des violences à l'égard des femmes, toute acte de violences dirigées contre les personnes de sexe féminin, qui leur cause ou peuvent leur poser un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Il faut dire que les violences basées sur le genre sont des discriminations à l'endroit des hommes et des femmes et à plusieurs niveaux et à plusieurs degrés. Le déficit informationnel sur la question basée sur la violence basée sur le genre est criat. Pour venir à bout de ce fléau, il faudra revenir sur le moral et assurer la justice. Encore faut-il que la victime des violences ait le courage de saisir la justice pour se plaindre. Si la victime a pu saisir la justice et que même si elle désiste de son action, étant donné que c'est le droit pénal qui est en vigueur, le ministère public se saisit de facto du dossier. Le ministère public estime que nous sommes en matière pénale, même si la victime désiste de son action, le ministère public poursuit l'action pénale. Le problème, si aujourd'hui le code pénal est là, s'il y a une femme qui a violenté, cette femme peut saisir les autorités compétentes, notamment les commissariats, les gendarmeries de sa localité, pour qu'on puisse mettre la main sur la personne auteur des violences et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais malheureusement, nous constatons que ces histoires sont réglées en famille. « Les gens ont participé, nous croyons en arrière et nous croyons en arrière. » « Je suis en train de boire. » « La banane n'a pas, il n'y a rien d'abri de la raison pour le dire. » qu'on n'a pas l'obligue ou ce n'est pas vraiment blé pour m'apporter à la bonne astroféenne pour moi pour l'aïtion pour moi à l'aurai tout au fond aujourd'hui il ya des filles bon nombre de filles soit des juristes il ya des femmes avocates qui oeuvrent qui milite dans lui dans la lutte contre les violences faites aux femmes et elles sont là elles sont nombreuses et les femmes qui sont violent et peuvent aller les consulter et elle prendra leur défense un autre problème qui freine le bain le long de la prise en charge judiciaire ce sont les frais de justice qui sont souvent considérés comme exorbitant vu le faible niveau de vie de la victime il s'agit de porter une plainte contre l'auteur de la vie et l'auteur des violences et franchement contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes les frais sont minimes et les avocats sont là comme je viens de le dire les avocats sont là qui peuvent porter à bras le corps et ce dossier pour défendre les femmes qui sont violent et l'appui des organismes activistes et autres structures intervenant sur cette thématique facilite la prise en charge des survivants faire une être un peu d'espoir il ya des féminicides qui augmente beaucoup ces derniers moments constatent que toutes les zones je parle des vbg des vbg c'est parce que le phénomène prend de plus en plus de la fleur et à tant qu'organisation qui travaille dans l'entrepreneuriat la santé maternelle nous sommes pu se pencher sur cette question pour pouvoir aider la femme à être autonome et à s'épanouir parce que les violences faites à l'entrée des femmes ça bloque l'évolution de cette personne en toute cette situation que sur le terrain quand on parle de la violence basée sur le genre en milieu scolaire et en milieu rural c'est ce qui m'intéresse plus parce que c'est des profs ou nous devons mettre un accent là dessus nous devons mettre les enfants en confiance on doit les mettre en confiance pour leur dire que écoutez est tombé enceinte c'est pas une fait en soi maintenant le mal est déjà fait vous voulons maintenant arranger dorénavant nous devons prendre des précautions si comme ça pour ne plus tomber dans les mêmes pièges et on peut recommencer sa vie après une grossesse mais une grossesse précoce leur expliquer quand j'ai immature et tu tombes enceinte tu as déjà un bassin immature et l'accouchement est très compliqué si c'est pas une césarienne tu peux partir avec on a eu le temps de leur expliquer tout ça et aujourd'hui je pense que sans vous mentir la plupart elles ont compris et chaque fois elles nous appellent j'ai donné le numéro de mes secrétaires elles appellent c'est rarement que certains m'appellent et les secrétaires me ramènent maman elle s'y a fait ceci et c'est très beau et c'est comme ça que nous allons sensibiliser les jeunes filles pour que un jour on se dise que vraiment la femme togolaise a fait un bon travail est impérieux pour chaque acteur de cerner le rôle qu'elle le tient et de travailler pour le pays dans l'optique d'atteindre l'objectif de zéro cas de victime basé sur le jean au togo comme le disait la dernière fois le ministre le chantier est très vaste le chantier est vaste dans ce terme que les os doivent se s'unir et faire une sensibilisation en profondeur et cette sensibilisation va concerner quoi d'abord nous devons sensibiliser nos filles le jeune fille en milieu scolaire dans les points les plus reculés en leur disant quoi vous savez vous êtes des femmes aujourd'hui vous êtes des jeunes filles aujourd'hui vous êtes vous serez des femmes de mais on doit leur apprendre d'abord à se protéger pour ne pas avoir des grossesses précoces en ce milieu scolaire et comment nous devons les sensibiliser en les sensibilisant on doit leur apprendre leur cycle et c'est ce qui est très important et particulièrement moi j'anime une émission de femmes et par rapport à la femme vous le savez nous avons beaucoup de choses à dire pour relever la femme au niveau de l'homme des émissions qui permettent à sensibiliser la société des émissions qui permettent à à sensibiliser si je peux le dire ainsi les autorités à prendre des responsabilités par rapport au lever des obstacles qui font que les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes alors nous sommes là pour aider la société dans le temps tout système qui épargnera l'homme la femme des violences la femme doit participer énormément à ces gens de débat qui lui permettent d'être au même niveau que l'homme être au même niveau que l'homme ce n'est pas nécessairement avoir le même diplôme que l'homme mais avoir la mentalité de l'homme bon donc que l'homme il voit trop le prémat il a nous de la violence basée sur les gens le mans et et beaucoup plus qu'il faut faire le même à ce qu'on voit beaucoup de choses et le pour le même à ce que pression je ne peux plus que je ne peux plus s'amuser comme je ne peux plus s'amuser je ne peux plus faire de la vie je ne peux plus s'amuser un peu, il ne faut plus s'amuser au lieu que nous restons dans nos locaux en tant que sages femmes à accoucher les dames il serait bien qu'on organise des sorties pas commune chaque mois focus une sage femme soit chaque mois pour faire des sensibilisations sur les médias en milieu prescolaire en milieu scolaire parce que moi je veux plutôt tabler sur la prévention plutôt que sur la guérison mais pas sans savoir que tout ce qu'on nous a dit dans l'enfance résonne toujours dans nos têtes jusqu'à la vieillesse donc si nous arrivons à bien indiquer nos garçons nos filles en milieu prescolaire par les décès animés par les sketchs dans nos églises dans nos communautés ces garçons là qui deviendront plus tard des hommes ces jeunes filles ces petites filles là qui deviendront plus tard des filles des femmes auront quelque chose à garder le petit garçon qui sait dès 3 ans je parle de la maternelle 1 qui sait qu'il ne doit pas toucher les seins d'une fille qu'il ne doit pas toucher le cesse d'une fille dès 3 ans là il a déjà eu une idée arrêtée sur ce qu'on appelle la violence sexuelle vous croyez que quand ce garçon là sera grand il peut violer une fille ou bien une femme ? il peut violenter sa femme ? non ! contrairement à certaines apparences certaines villes du togo enregistrent beaucoup plus de cas de victimes basés sur le genre que certains pensent à titre d'illustration nous vous proposons ces témoignages de ces dîmes qui ont accepté témoigner mais à visage caché voici leur histoire c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi le cas ça fait followers c'est quoi j'aimerais avoir par exemple c'est quoi j'aimerais penser des familles j'aimerais Elle est plus alguien que j'ai pu faire des filles dans son nom et aux autres. La Paix est une socle de chambre quand elle est de l'homme. C'est encore une socle de chambre, qui savent mieux, qu'en même temps de chambre, et on est en train de me faire une confiance. Elle est et on est responsable à sa gueule. Elle se met à ta maille, elle est comme un gène dans son nom, et elle a eu un sengon, et elle a eu quelques années en chambre. une femme et vos bébés, ils n'y ont pas de droit à un bébé. Ils ont rien de droit avec eux. Ces deux mois, ils ont laissé les idées. Ils ont laissé le fond des hommes et ils n'ont pas écrit. Ils ont le droit de quoi faire. Ils n'ont pas fait confiance. Lorsque ils ont laissé une femme sur deux mois avec eux, Il y a des comptes de fonds et de tout. Il y a des comptes de me dire que je suis venu au crédit de Togo. Il y a des comptes de méroyer. Il y a des comptes de méroyer. Il y a des comptes de méroyer. Il me dit que je ne voulais pas vous dire. Il y a des comptes de méroyer. Je suis venu à la famille. Je suis venu à la maison. Je m'en fiche. Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. C'est tout ça que je m'assois. Je suis venu à l'autre part le numéro de dame. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je vouswirais de la maison. Je vous ai dit qu'il était d'un seul à venir. Il voulait me dire. Il m'a tenté avec vous. Les enfants arrivent là-bas qui sont paris dans une flèche. Or et qui essaient l'argent, que je ne vous conseille pas. Je vais vous demander un bonOkai, je ne les ai héritiers de la Nove. Ce jour où je lave, les enfants arrivent, les enfants arrivent l'argent, les enfants arrivent donc les enfants arrivent. Quand je les l'ai touché l'argent, les enfants arrivent les enfants, les enfants arrivent et les enfants arrivent. Je suis allé à l'école un vendredi soir et un jeune homme m'a arrêté. On n'a pas allé jusqu'au 20h et il m'a pris par la foi et il est parti. Il a fait que je n'ai jamais parti. J'ai resté là-bas un peu de jours, j'ai resté là-bas beaucoup de jours. J'ai dit de me ramener ici, elle a refusé. J'ai donné le mot de ma mère. Ils ont appelé ma mère, ma mère a dit, ils ont dit que je suis avec eux. Et mes parents sont venus là-bas voir le chef du quartier. Et quand ils ont refusé que moi, je ne veux pas repartir avec mes parents, mes parents sont retournés, venus ici. Ils sont venus voir pour porter point au sein social. Et j'ai revenu, ils m'ont dit de venir ici. On m'a fait des soins, on m'a fait d'analyses. Et il m'a appris beaucoup de choses, il m'a donné des conseils. Chez nous au CHU, nous avons d'abord la prise en charge médicale. Lorsque le parent ou la parente amène sa fille et elle me dit qu'elle a été agressée sexuellement, nous faisons d'abord un examen gynécologique pour voir s'il n'y a pas des lésions, des rougeurs au niveau du sexe. Nous interrogeons la patiente, ça dit la fille, pour voir si vraiment elle a été abusée. Ensuite, nous demandons des analyses. Les chlamydières, la sérologie retrovirale, l'hépatite et plus encore, pour voir s'il a été atteinte d'une maladie. Les mêmes analyses sont également demandées pour l'agresseur. Et nous faisons un procès verbal que nous envoyons au commissariat le plus proche. Ça, c'est le volet juridique. Il y a également le volet prise en charge psychologique. Il faut que cette dernière soit prise en charge psychologiquement. Ce n'est pas facile, mes chers. Je suis sage-femme, nous accueillons la vie. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand vous accueillez un nouveau-né, plus précisément une petite fille qui est pleine de vie, et qu'après deux ans vous ramène cette petite fille-là qu'elle a été agressée, vous voyez des rougeurs au niveau de son sexe, l'hymène qui a été déchirée, le sang qui sort, qui coule, afflore. C'est vraiment déchirant. C'est vraiment écœurant. Horrible comme acte. C'est des actes vraiment à bannir dans nos sociétés. C'est humiliant. La maman qui pleure, le papa qui dit qu'il peut commettre un meurtre. Ce n'est pas du tout facile à gérer. Et nous, les prestataires, c'est choquant. C'est des usus psychologiques que nous recevons. Vous avez suivi avec certainement beaucoup d'émotions l'histoire troublante de nos victimes. Des cas qui malheureusement se sont multipliés ces dernières années dans notre pays et qui ont touché la sensibilité de l'ONG I2DA, qui a fait de son bâton de pelerin la lutte contre la violence basée sur le genre. Un des principaux axes de sa vision. Vous savez, l'ONG I2DA, c'est un développement durable en Afrique d'une ONG qui est heureux pour la promotion de l'avancée des droits de femmes au Togo. Elle n'est pas évidemment la seule structure. Il y a plusieurs ONG qui travaillent dans ce domaine. Et donc nous, nous avons initié ce projet avec l'aide des partenaires techniques et financiers pour mener des plaidoyers en faveur de la jeune fille et de la femme. On dit que la violence basée sur le genre ou bien la violence fondée sur le genre. Il n'y a pas que des femmes mariées. Il y a aussi la jeune fille, il y a aussi les jeunes enfants. Donc nous voulons mener ce projet pour ressortir à la fin de ce projet pour qu'on puisse atteindre des résultats concrets. Quels sont ces gens de résultats ? Puisque nous allons associer avec les autres ONG partenaires qui travaillent pour l'égalité de genre, recueillir aussi leur temps pour leurs propositions et ensuite formuler un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Sécurité, de la Côte de Saint-Séluire et à l'endroit du gouvernement afin que les violences basées ou fondées sur le genre puissent un temps soit peu diminuer dans notre pays. Renforcer la sensibilisation sur le rôle de la femme dans la société et sa contribution autre que le mariage. Un pas retour vers la paix et l'inclusion sociale. Pour atteindre l'objectif de zéro cas, l'ONGI 2DA entreprend un plaidoyer auprès du gouvernement togolais qui permettra d'agir sur les causes profondes et non les conséquences afin d'obtenir les meilleurs résultats. Bien que si l'État arrive ou bien le ministère de la Sécurité, de la protection civile, arrive à instaurer une cellule anti-VBG au sein des achats de force de l'ordre, cela peut contribuer énormément à la réduction des cas de violence que subissent les couches vulnérables que sont les enfants, les chérifiaires et les femmes. C'est pour ça que nous menons vraiment cette activité de plaidoyer pour voir ou expliquer notre idée aux agents de force de l'ordre, aux ONG qui interviennent dans la lutte contre les VBG. Et à l'exemple de la force anti-Covid-19 qui a fait un travail très remarquable et qui classe notre pays parmi les meilleurs pays qui ont su lutter contre la pandémie à Covid-19, l'ONG IDDA pense que si on arrivait à instaurer une force anti-VBG au sein des agents des forces de l'ordre, de la sécurité de notre pays, cela peut contribuer à réduire énormément, contribuer à lutter énormément contre les violences fondées sur le champ. Nous aussi s'en disons un grand merci au chef de l'État, Fort et Sozimna Niancibe, qui aujourd'hui œuvre pour la cause de la femme et de la jeune fille. Nous remercions le gouvernement togolais, surtout le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui nous a accompagnés, remercier l'équipe de PBF de Pounut qui a recommandé le projet aux partenaires financiers, remercier l'UGEN Africa France qui a su financer ce projet. Et nous disons que la lutte contre le VBG contribue énormément au métier de la paix au Togo. C'est le moment d'inviter toutes les femmes féministes de s'unir, oublions les EGOS, où nous sommes nous, pour défendre la cause de nos enfants, de nos futurs épouses. C'est l'angoisse, y'a quelque chose qui foince, pour maman y'a toujours cette boisse. Pourquoi lever la main sur sa femme, c'est si facile ? Peut-être que toujours trouver l'amour, ça devient difficile. Jalousie, trahison, haine, les dracas qui broquent. Le rituel d'une famille, trop d'amertume dans leurs propos. Pourquoi je propage dans cette mélodie, toute votre tristesse, grosse pensée pour ces âmes perdues, conquis par la faiblesse. Dernier passe, j'ai du mal à oublier. Toutes les violences, mon paralys et souillé. J'ai la pureté d'une femme...